Quand ton frère a quelque chose, contre toi qui t'en souvienne, quand ton frère a quelque chose, contre toi qui t'en souvienne, va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier, va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Comment peux-tu aimer le Père, si tu n'aimes pas ton frère, Comment peux-tu aimer le Père, si tu n'aimes pas ton frère, Nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer ? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, dans notre liturgie, nous célébrons la fête de Saint-Antoine. D'où vient Saint-Antoine ? Il ne vient pas d'où. Il est mort à Padoue, mais il vient de Lisbonne. Saint-Antoine est né en 1195, Et voilà que déjà, il se sent attiré par les Franciscains. À l'âge de 15 ans, il s'en va chez les Saint-Augustins pour recevoir l'ordination, pour recevoir cette ordination pour devenir prêtre. Mais c'est plus tard qu'il ira au Maroc avec les frères franciscains. Il revient à cause de sa santé un an plus tard, et il veut rencontrer François, le poverello, comme on l'appelait. Saint-Antoine rencontre Saint-François, Et voilà qu'il est envoyé dans un tout petit monastère. Et voilà qu'il étudie tranquille, rien d'extraordinaire. Il vit la pauvreté. Et voilà qu'un jour, on lui demande, puisqu'il est prêtre, de pouvoir enseigner ses frères. Et on découvre, à travers cette prédication, une sagesse que toute la communauté ignorait. Et voilà qu'à partir de là, Antoine sera nommé comme prédicateur. Et Saint-François l'envoie étudier à Versailles pour parfaire sa théologie. Voilà qu'Antoine est envoyé auprès des Cathars, auprès des Albigeois du sud de la France, pour leur rappeler que l'amour de Dieu est pour eux et qu'ils n'ont pas besoin de faire tous ces sacrifices pour être choisi par Dieu, pour être aimé de Dieu. C'est par la pauvreté et par sa prédication que Antoine réussit ce tour de force de convertir les Cathars et les Albigeois. Saint-Antoine, aujourd'hui, on le reconnaît comme étant celui qui trouve les objets perdus. Mais je pense que ce que nous avons le plus de chances de perdre, c'est notre cœur. Alors peut-être que nous pouvons lui confier ce cœur. Ce cœur que nous avons, il nous aidera à trouver le chemin vers notre Dieu. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui nous offre sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, en Saint-Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfaits de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, le prophète Élie dit au roi Aqab, « Monte, tu peux maintenant manger bois, car j'entends le grondement de la pluie. » Aqab monta pour aller manger bois. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se coba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Élie dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Cette fois de suite, Élie lui dit, « Retourne. » La septième fois, le serviteur annonça, « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors, Élie dit au serviteur, « Va dire au roi Aqab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent et y tomba une grosse pluie. Aqab monta sur son char et partit pour la ville d'Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Aqab jusqu'à l'entrée de la ville d'Israël. Parole du Seigneur Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Tu visites la terre et tu l'appreuves. Tu la combles de richesse. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol. Tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'hôtel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous invite à dépasser le commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Il vient dire aussi que parfois la parole peut avoir plus d'action encore qu'une arme. Ce qu'il raconte aussi, c'est que si tu as péché contre ton frère, laisse-là ton offrande, et va te réconcilier avec lui. Beaucoup ont entendu cette parole pour dire, eh bien, je ne peux pas aller communier puisque je suis en colère contre mon frère, j'ai péché contre mon frère, alors je vais aller au sacrement du pardon, et je vais pouvoir aller communier. Hypocrite. Oui, oui, hypocrite. Vous préférez aller au sacrement du pardon qu'aller retrouver votre frère et vous réconcilier. Vous préférez vous tourner vers Dieu pour pardonner vos péchés que d'affronter celui que vous avez blessé ou celui qui vous a blessé. Trop de personnes gardent rancune pour des frères et des sœurs qui les ont blessés. Et ils vont devant le Seigneur et ils laissent leurs frères de côté. Il se peut que votre frère ou votre sœur ne veut rien savoir de se réconcilier. D'accord, mais vous aurez au moins fait l'effort pour aller vous réconcilier. Vous aurez cette blessure-là en vous. Eh bien, le Seigneur viendra l'apaiser. Mais d'abord, va rencontrer ton frère. Ne reste pas seul devant le Seigneur, mais le Seigneur t'invite à faire ce pas de plus, à aller voir celui que tu as blessé ou qui t'a blessé. Ne fais pas seulement t'excuser devant le Seigneur. Le Seigneur t'invite à aller à t'humilier peut-être pour te présenter devant ton frère, pour réparer ce qui a été blessé. Et si rien n'a été blessé, et si ton frère te dit de quoi tu parles, eh bien, tant mieux. Ton cœur sera apaisé. Ton cœur sera libre. Alors, tant mieux. Mais, certainement, certainement que le Seigneur nous invite à prendre soin de nos frères, de nos sœurs, à prendre soin les uns des autres. Nous ne pouvons impunément commettre le péché et nous présenter devant lui simplement. Mais nous pouvons nous présenter devant lui pour qu'il nous donne la force, pour qu'il nous aide à faire ce geste, ce geste de la réconciliation. Et cela demande parfois de prendre le temps de pardonner. Avant de réconcilier, pardonner. Pour ne pas que, quand tu arriveras devant ton frère, pour te réconcilier, eh bien, qu'il n'y ait que la colère qui sorte de ta bouche. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est l'essentiel. C'est essentiel. Et si nous voulons nous présenter devant notre Dieu, eh bien, ayons au moins le cœur juste qui dit la vérité, qui annonce la vérité. Cessons de nous mentir à nous-mêmes en disant, j'ai pardonné, mais je ne veux plus rien savoir de cette personne. Peut-être que le pardon n'est que du bout des lèvres. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à aimer, à aimer notre frère et à ne pas être hypocrite devant Dieu, mais de lui confier cette démarche, de vouloir désirer cette réconciliation, de la faire de la bonne façon et au bon moment avec la grâce de Dieu. Soyons unis en frères et sœurs parce que notre Père nous aime. à aimer. Amen. 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 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton hôtel, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue. Et comme tu lui as donné la gloire par ses saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli d'espoir, le cœur rempli d'amour, nous redisons cette prière qui nous unit en frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermie et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Antoine de Padoue. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors que Saint Antoine vous aide à pouvoir garder le cœur pur, à vous sentir sauvé et aimé par Dieu, il ne reste qu'à vivre selon ses commandements. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. A ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure, A ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure, Si ton cœur est plein d'amour, Si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonner, Si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonner.